Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se transporte dans l'univers médiéval et puis on se fait une partie de After the Empire, qui est un jeu de Grey Fox Games et puis ça prend environ 90 minutes, c'est pour 2 à 4 joueurs. Par contre, pour cette partie, j'ai une version prototype du mode solo, donc je vais jouer une partie solo. Par contre, ça va ressembler énormément à une partie à deux, puisqu'on va avoir un joueur, donc Ivar, qui va représenter le deuxième joueur. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers et puis on va avoir des petites cartes. Donc cette carte ici, c'est pour le pointage final. Normalement, on ne devrait pas la regarder, on devrait l'avoir face cachée. Et puis, on a des cartes ici. Donc on en a du niveau 1 et puis ça nous donne, ça nous dit exactement où est-ce qu'on va placer les ouvriers du deuxième joueur. Et puis on a un autre paquet avec le numéro 2 qu'on va rajouter un petit peu plus tard à la saison 5. Donc qui va donner différentes actions pour le joueur fictif. Donc en gros, le but du jeu, c'est qu'on va devoir construire notre château. Donc pour l'instant, on commence avec 4 murs en bois. Et puis, puisque la partie avance, on va pouvoir construire des tours pour se défendre, soit en bois, soit en pierre. Et puis, même chose, on va pouvoir améliorer nos murs, les mettre en pierre. Et puis, pourquoi qu'on voudrait améliorer notre château? Eh bien, c'est que tout au long de la partie, à la fin de chaque tour, on va avoir des ennemis, des envahisseurs qui vont venir nous attaquer. Et puis, donc ce n'est pas les joueurs qui s'attaquent entre eux, c'est tout simplement des ennemis qui vont attaquer notre château. L'orientation des cartes, ça a un impact sur la direction que les ennemis vont attaquer. Mais vous allez comprendre un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Donc, premièrement, on commence avec 3 travailleurs chaque qu'on a ici. Puis, même chose pour Ivar. Et je vais être le premier joueur. On commence avec, puisque je suis le premier joueur, je commence avec 5 pièces d'or. Ivar va commencer avec 6. Et puis, donc, je vais pouvoir placer mes 3 ouvriers. Maintenant, on a plusieurs places qu'on peut aller sur le tableau. Donc, ici, on peut acheter des cartes d'objectifs. Puis aussi, ça va nous donner un avantage. Donc, Scout, pour observer les alentours, avoir un petit peu plus d'informations sur les ennemis qui vont nous attaquer. Ensuite, on peut soit acheter ou vendre. Donc, on peut acheter des ressources ou on peut vendre des ressources. Ici, on va pouvoir acheter des bâtiments qui vont nous donner plusieurs avantages tout au long de la partie. Ici, ça va être des réfugiés. Donc, eux aussi vont nous donner des avantages. Puis, comme vous pouvez voir, on a une petite pièce d'or avec un ombre à l'intérieur. C'est les points de victoire à la fin. Donc, celle-ci donnerait 0 points de victoire. Celle-ci donnerait 2. Même chose pour les bâtiments qui donnent des points de victoire à la fin de la partie, si on a réussi à les construire. Aussi, on peut aller taxer notre population. Donc, si on prend l'action ici, on reçoit soit 4 pièces d'or et un soldat. Ou on peut demander de la nourriture. Donc, recevoir 5 nourritures. Ici, on va tout simplement recevoir de la pierre. Ici, du fer. Ici, du bois. Et puis, ici, on peut acheter des soldats. Soit des soldats ou des mercenaires. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux un petit peu plus tard. Ensuite, aussi sur notre plateau, on a différentes actions ici. Donc, ici, on peut améliorer nos fermes. Donc, à la fin d'un tour, nos fermes vont nous donner de la nourriture. Puis, la nourriture sert à nourrir nos soldats qu'on a dans notre château. Donc, on peut soit les améliorer. Donc, celle-ci, une fois qu'elle est améliorée, me donnerait deux ressources, deux nourritures au lieu d'une. Ou on pourrait aussi les réparer si on était endommagé par les ennemis. Ici, on peut venir pour améliorer notre château. Donc, changer les murs, soit les réparer, mettre des tours. Ensuite, ici, ça nous permet de... Donc, c'est l'infirmerie. Donc, si on a des soldats qui sont blessés, Donc, ils vont venir ici. Puis, on va pouvoir les soigner. OK. Donc, mon premier travailleur. Où est-ce que je voudrais bien aller? Donc, on commence avec deux pierres, trois bois et puis un fer. Si on regarde ici les ennemis, je sais qu'ils vont m'attaquer dans cette direction ici. Puisqu'on a la bordure rouge. Les cartes, ici, sont mélangées. L'orientation a aussi une importance. Donc, quand on les mélange, il faut s'assurer qu'ils soient un petit peu n'importe comment. Donc, quand j'ai tourné la première carte, on peut voir qu'ils vont attaquer dans cette direction-là. En fait, ils vont attaquer ma porte. Ma porte est ici. Comme vous pouvez le voir, on a la petite porte ici. Donc, elle est un petit peu plus faible que les murs sur le côté. Donc, malheureusement, ici, c'est seulement deux points de santé, si on veut, pour le mur. Ici, c'est trois. Puisque le cube ici représente un. Et puis, la partie ici, en tant que telle, représente un aussi. Donc, ils vont m'attaquer à la porte qui a une petite faiblesse, contrairement aux autres côtés. Aussi, je sais qu'avec cinq pièces d'or, eh bien, si je ne dépasse pas le six, en fait, donc, si je ne gagne pas de pièces d'or ce tour-ci, eh bien, ils ne m'attaqueront pas. Puisqu'ils vont seulement attaquer si j'en ai plus. Ou égale. Donc, si je gagne une pièce d'or, eh bien, je vais avoir deux unités de mêlée, et puis une unité d'archers qui vont m'attaquer. Donc, on commence avec deux soldats aussi. Les soldats ici qu'on met sur nos murs, eh bien, sont représentés comme des archers. Et si jamais les ennemis réussissent à rentrer, eh bien, ils vont être considérés comme des soldats de mêlée. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller construire une tour. Donc, si on a un petit player aid, j'ai oublié, c'est en français. Pour construire une tour, j'aimerais bien la construire en pierre immédiatement. Je pourrais la construire en bois, mais si on paye... Pardon. Si je la construis en bois avant, eh bien, quand vient le temps de la construire en pierre, je n'ai pas besoin de payer les ressources de bois. Par contre, si je n'en ai pas, je vais être obligé de payer les ressources de bois. Mais ici, c'est 3, et ici, c'est 4. Donc, je serais peut-être mieux de commencer tout de suite avec celle en pierre. Donc, ça me coûterait 3 bois. Donc, on commence déjà avec 3 bois. Ensuite, on a 4. 4 pierres. On commence avec 2. Donc, il me manquerait seulement 2. Et puis, un fer. Puis, j'en ai déjà un. Donc, il me manquerait seulement 2 pierres. Je pourrais peut-être venir ici, avec mon premier. On va le mettre ici. Puis, je gagnerais 3 pierres. Donc, voilà. Ensuite, ça serait au tour de Ivar. Donc, on va tout simplement prendre une carte ici. On va regarder. Est-ce qu'il y a plus d'argent ou moins d'argent? Pour l'instant, il y a plus d'argent que moi. Donc, on va commencer de ce côté-là. Le Traveling Merchant. Qui est ici. Donc, on va placer son pion ici. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas y aller pour ce tour-ci. Puisqu'il ne reste plus de place. Donc, j'ai tout simplement, avec les jetons ici, bloqué les endroits. Donc, l'endroit ici, ce serait pour 4 joueurs. Ici, ça serait pour 2 joueurs. Donc, à solo. C'est la partie où on doit modifier un petit peu. Donc, le reste va être exactement pareil. Sauf ici. Et ici, pour solo. Et puis, il va perdre 2 pièces. Donc, c'est comme s'il aurait acheté quelque chose. Donc, il serait rendu à 4 pièces. Si, par exemple, j'aurais fait ma première action ici, il n'aurait pas pu y aller. Donc, on aurait regardé la prochaine action. Sa prochaine action, ça aurait été un scout. Puis, il aurait pris ceci. Mais, je suis allé ici. Donc, la première carte. Sa première action est terminée. Ensuite, ça revient à mon tour. Je pourrais aller ici, la construire tout de suite. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais aussi faire en même temps? Parce que si je viens ici, bien, je peux dépenser autant que je veux. Donc, si j'ai assez pour construire 2 tours, ou un, ou améliorer un mur, ou peu importe, bien, je peux le faire avec seulement un travailleur. Tandis que si j'attends au prochain tour, si je décide de le faire, bien, ça va me coûter un travailleur de plus. Donc, peut-être que je voudrais attendre, aller chercher des ressources de plus. Si je viens ici, ça me donne 5. Et puis, je pourrais peut-être construire une tour, mais en bois. Donc, je pourrais avoir 2 tours. Hum. Je pense que je vais faire ça. Je vais m'en aller ici. Ça va me donner 5 bois. Donc, 5. Et puis, maintenant, au prochain tour, avec celui-ci, je vais pouvoir construire mes 2 tours. Maintenant, c'est au tour de Ivar. Voyons voir. Donc, maintenant, il y a moins d'argent. Donc, on va commencer de la gauche. Wood mill. Mill. Il n'y a pas de place. Donc, il va aller à la mine. Il y a une place ici. Il va placer son travailleur ici. Et puis, il va gagner une pièce. Euh, non, pardon. Oui. Une pièce quand même. Donc, on va être égal. OK. Ça revient à mon tour. Donc, mon dernier travailleur. Je vais tout simplement aller ici. Et puis, donc, pour construire ma première tour, c'est 4. Donc, je dépense 4 bois pour construire ma première tour. Et puis, je sais qu'ils vont m'attaquer. Ici, la tour en bois est un petit peu plus faible. Donc, je vais la placer ici. Puis, je vais placer celle en pierre. Donc, celle en pierre me coûte 3 bois. 4 pierres. Et puis, un fer. Et puis, je vais venir la placer à l'opposé. La raison, c'est que la tour ici peut attaquer les ennemis, soit ici, de ce côté-là, ou de ce côté-là. Puis, celle-ci va pouvoir attaquer de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, mes 2 tours ici vont protéger mes 4 côtés. Tandis que si je l'aurais mis ici, il reste seulement les 3 côtés qui ont été protégés. Et puis, maintenant, on va placer des cubes qui représentent l'énergie ou la santé de nos tours. Donc, celle en bois est considérée comme 2 et puis celle en pierre est considérée comme 3 puisque la tour elle-même, c'est comme un cube. Donc, c'est 1 plus la tour. Ici, c'est 2 plus la tour. Aussi, ce qui est avantageux, c'est que ceux en pierre ne peuvent pas être détruits complètement. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive et qui perd toute sa santé, on fait tout simplement mettre un petit jeton de feu ici puis on n'aura pas besoin de la reconstruire seulement de la réparer. OK. Puis, pour la dernière action de Yvan, voyons voir, on est à égalité. Donc, quand c'est à égalité, c'est de la gauche à la droite. Donc, on a un query. Donc, il va venir tout simplement ici. Et puis, il va prendre une pièce. OK. Une fois que toutes nos actions sont faites, eh bien, on vient à la deuxième étape, deuxième phase, puis c'est le combat. La première phase de combat, eh bien, c'est notre préparation. Donc, on va tout simplement placer nos soldats sur nos murs ou on peut les laisser à l'intérieur aussi si on veut. Mais je vais venir les placer ici parce que je sais qu'ils vont attaquer de ce côté-là. Maintenant, j'ai 5 pièces d'or. Donc, ici, c'était 6. Donc, ils ne m'attaqueront pas. Par contre, peut-être que celui-ci va faire en sorte qu'on va avoir quelque chose. Il faut le tourner toujours du même sens, en fait. Je vais le tourner comme ça. Donc, ils vont venir m'attaquer ici. Malheureusement, on doit placer nos soldats avant de révéler les cartes. Donc, si on regarde ici, eh bien, on n'a pas besoin d'ajouter des ennemis supplémentaires. Et puis, je suis à 5. Donc, je ne suis pas affecté par ceci non plus. Donc, ce tour-ci, je n'ai pas eu besoin de me battre du tout. Donc, je n'ai pas assez d'argent. Ils ne sont pas intéressés à venir à mon château. Donc, on peut tout simplement passer le reste et puis aller au prochain. Donc, Award Flag. Si on regarde ici, donc, au premier tour ici, eh bien, on a un point pour celui qui a le plus d'or. Donc, ce serait Ivar qui reçoit un point à la fin de la partie. Donc, juste avant de continuer, on regarde si son château a été détruit. Pour le savoir, eh bien, il faut au moins 3 ou plus cartes qui sont dans la même direction. Pour l'instant, on en a seulement 2. Donc, c'est impossible qu'il se fasse détruire. Ou, si, à la première saison, il y a un total de 9 ou plus. Donc, pour l'instant, il est à 6. Donc, son château n'a pas été détruit. Puis, si ça vous intéresse, ça, c'est les règles solos sont en anglais, par contre. Si vous voulez peser sur pause, puis les lire, c'est à vous de voir. Ensuite, une fois que ça s'est fait, qu'on a fait, qu'on a donné le drapeau qui représente un point, qui plus qu'on avance, plus qu'on reçoit de points pour avoir le plus d'argent possible. Ensuite, quatrième, donc, income. Donc, pour cette phase, on va recevoir une pièce d'or pour chaque partie de notre château. Donc, ici, j'ai deux tours plus quatre murs. En fait, trois murs et une porte. Donc, c'est une pièce d'or pour chaque, pour un total de six. Donc, cinq, plus six, onze. Et puis, si jamais votre tour est en feu, avec un petit jeton de feu, comme j'ai montré auparavant, bien, elle ne donne pas d'or, par contre. Ensuite, Ivar va avoir une, deux, trois, donc une pièce d'or pour chaque travailleur. Et puis, pour chaque carte d'objectif. Donc, Ivar commence avec une carte d'objectif. Donc, il va recevoir un total de quatre. Donc, il va être rendu à dix. On a les cartes. Donc, ici, normalement, ils sont face vers le bas, mais je peux la tourner. Donc, à la fin de la partie, si je réussis à avoir celui-là avec le plus de cartes, comme celle-ci, donc, on en a une, justement, ici, avec le symbole. Si c'est moi qu'il y en a le plus, peut-être qu'il s'est arrêté plus avantageux pour moi d'aller la chercher parce que malheureusement, je vais être obligé de l'enlever, ce tour-ci. Mais bon, ça me donne deux points de victoire à la fin. Je vais tout simplement la laisser face vers le haut pour l'instant, mais normalement, ce serait caché. Donc, les autres joueurs n'ont qu'une idée c'est quoi vos objectifs. Et puis, on regarde l'ordre des joueurs. Celui avec le moins d'argent, maintenant, va être le premier joueur. Donc, Ivar a moins d'argent, donc, il va être le premier joueur. OK, donc, ça termine la quatrième phase. Maintenant, on va à la cinquième phase. Et puis, c'est tout simplement de récolter la nourriture de nos fermes. Pour l'instant, je n'ai aucune ferme qui est détruite et puis, elles sont toutes au niveau 1. Donc, c'est un petit jeton de nourriture par ferme. Donc, ça me donne un total de 4 nourritures puisque j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je dois payer ou nourrir mes soldats. J'ai 2 soldats, donc, je dois donner 2 de nourriture. Et la dernière étape, c'est de rafraîchir le plateau. Donc, on va tout simplement enlever les cartes ici. Ensuite, on va en ajouter des nouvelles au deuxième niveau, par contre. Deuxième saison, qu'ils appellent. La première ici, on va la tourner. Et puis, on va en avoir une deuxième, mais face vers le bas. Donc, pareil comme tantôt, je ne pouvais pas savoir exactement où est-ce qu'ils allaient m'attaquer avec leur engin. Donc, même chose ici, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont m'attaquer. OK. Puis, même chose ici. Ensuite, on reprend nos travailleurs. Ensuite, on va enlever les cartes avec un X. On va tout simplement les tasser. On va mettre une nouvelle. Même chose ici. On tasse les cartes. On rajoute une nouvelle carte. et puis, on est prêt pour le prochain tour. Et puis, comme vous voyez ici, on a sept saisons. Donc, c'est un total de sept tours. Puis, plus que la partie avance, plus que la partie avance, pardon, donc, plus qu'on a de cartes. Donc, ça, c'est les cartes face vers le bas. Donc, comme vous voyez, à la première saison, je n'en avais aucune ici. Mais à la deuxième saison, on en a une. Au prochain tour, on va en avoir deux faces vers le bas. Et ensuite, à partir de la quatrième saison, on va en avoir trois à chaque fois. Donc, ça va être un total de quatre cartes qui vont nous attaquer. OK. Donc, on revient à la première phase, la phase d'action. Donc, maintenant, c'est au tour de Yvar de commencer puisque il est premier ici. Donc, voyons voir. Pour l'instant, j'ai plus d'argent. Donc, il y a moins d'argent. Il va aller à la... Ouh! Il y a seulement une place ici. Donc, si j'aurais voulu quelque chose ici, eh bien, je ne peux pas y aller, malheureusement. Donc, il va placer son travailleur ici. Puis, il va perdre deux pièces d'or. En fait, quand il vient ici, eh bien, il va prendre celle avec le plus de points. Donc, il va payer deux pièces plus le nombre de pièces ici en haut. Donc, les points de victoire. Donc, on a dit deux plus un. Donc, pour un total de trois. Puis, il va prendre cette carte ici la garder pour la fin de la partie. Donc, ça lui donne un point à la fin. Une, deux, trois. Ensuite, c'est à mon tour. OK. Est-ce que j'en ai un autre ici? Non. Je n'en ai pas avec le symbole comme ceci. Donc, pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. Il me reste encore cinq de nourriture. J'ai seulement deux soldats par contre. Est-ce qu'il y a une carte qui pourrait me donner des soldats? Ici, je pourrais avoir un mercenaire. pour me donner de l'argent. Voyons voir ici. Donc, c'est zéro. Donc, je sais, sûr et certain que je vais avoir au moins deux soldats qui vont m'attaquer sur ce mur ici. Sauf si je dépasse 16 par contre. Si je me range jusqu'à 16, je vais en avoir six qui vont m'attaquer. Donc, je ne devrais pas dépasser le 16 si possible. Donc, venir ici, je tomberais à 15 ou à moins que je prenne la nourriture. Mais j'ai déjà encore beaucoup de nourriture et j'ai seulement deux soldats. Ou je pourrais peut-être venir ici dépenser mon argent pour acheter trois soldats. Parce que ici, je peux acheter donc, pour cinq pièces, je peux acheter trois soldats ou pour trois pièces, je peux acheter cinq mercenaires. La différence, c'est que les soldats ici, vont être avec moi jusqu'à la fin de la partie. Tandis que si j'ai un mercenaire, à la fin du tour, je dois le retourner dans la pile. Il dure seulement un tour. Par contre, je n'ai pas besoin de les nourrir. Les bleus, je n'ai pas besoin de les nourrir. Les rouges, ils restent avec moi mais je dois les nourrir à chaque tour. Mais, j'ai quand même beaucoup d'argent. Je pense que je vais aller ici et je vais m'acheter trois soldats. Ça va me donner un total de cinq soldats. Il me reste six de nourriture. Donc, je vais être correct. Je vais venir ici dépenser cinq donc six puis ça me donne trois nouveaux soldats. Je vais tout simplement les placer à l'intérieur pour l'instant puis on va pouvoir les mettre sur nos murs quand va être le temps de la bataille. Maintenant, ça revient à l'hiver. Voyons voir. donc maintenant, il est rendu avec plus d'argent donc le wood mill ici. Donc, je ne pourrais pas aller chercher de bois ce tour-ci et puis il gagne une pièce d'or. Ça revient à mon tour. Je pense que pour la défense, ça va quand même assez bien. J'ai deux tours, j'ai cinq soldats. Je pense, je vais peut-être aller chercher un building ici. Un bâtiment. Si on regarde celle-ci, elle va me coûter quatre pierres mais j'en ai seulement une pour l'instant. Je ne pourrais pas l'acheter, peu importe, mais ça m'aurait empêché d'avoir du dommage. Tout dépendant de ce qu'on a ici, ça va me permettre d'avoir moins de dommages. Mais malheureusement, il n'y a aucune des cartes que je peux acheter parce que je n'ai pas assez de ressources. Est-ce que je voudrais retourner ici et aller chercher de la pierre pour peut-être être capable de construire ceci? Je pense que je vais faire ça. Je vais aller me chercher de la pierre et on va essayer de construire quelque chose ici mais là, je pourrais construire celle-ci. Je ne pourrais pas construire celle-ci par contre parce qu'il va me manquer un bois. Ça revient à Ivar. Voyons voir. Il y a encore plus d'argent. Travelling merchant ici et puis il va perdre deux pièces d'or. Et puis pour ma dernière action je ne pense pas que je veux celle-ci pour l'instant. Je pourrais OK. C'est quand même assez intéressant par contre. celle-ci mais ici aussi parce que ça va me permettre d'avoir premièrement un objectif de plus qui peut me donner des points à la fin mais aussi de protéger une de mes fermes parce que pour l'instant mes fermes ne sont pas protégées donc les ennemis qui vont venir soit ici, ici, ici ou ici mais ils vont détruire mes fermes. Donc ceci ça va me permettre de protéger au moins une d'entre elles. Je sais que je vais avoir des envahisseurs qui vont rentrer de ce côté-là donc cette ferme ici elle est vulnérable pour l'instant donc je pourrais utiliser ceci pour la protéger puis je ne perdrai pas de nourriture quand c'est le temps de récolter puis cela ici ça me permet de changer mes soldats donc je sais que je ne l'ai pas super bien expliqué pour l'instant comment ça fonctionne les combats mais ça va m'aider à redéployer mes unités au bon mur pour justement les soldats que je n'ai aucune idée où ce qu'ils vont arriver parce que si je mets mes soldats tout ici puis ici puis que les soldats en fin de compte arrivent ici bien je n'ai personne sur mon mur pour les protéger avec ceci je vais pouvoir déployer changer mes soldats pour les envoyer sur l'autre mur fait que c'est assez intéressant aussi quand on en a donc on n'a aucune idée où ce qu'ils vont attaquer mais je pense que je vais aller ici ce carte-là va me protéger énormément contre tous les engins ici donc je vais payer mes 4 pierres puis ça va me donner aussi un point de victoire à la fin de la partie je vais la mettre ici je sais qu'on ne la voit pas vraiment à la caméra on la voit un petit peu ok donc ça termine la première phase la deuxième et bien c'est le combat donc maintenant je vais envoyer mes soldats donc je sais que je vais avoir ok j'ai combien de pièces j'ai 6 donc je suis encore au premier niveau c'est-à-dire 2 mêlées donc je vais avoir 2 attaquants de mêlées donc j'ai mes envahisseurs ici je vais en avoir 2 qui vont rentrer de ce côté-là ce qui veut dire que la ferme ici va brûler donc je vais mettre un petit jeton ici si ça aurait été au deuxième niveau et bien je l'arrête simplement à tourner si ça aurait été au deuxième niveau je l'arrête tourner au premier niveau mais là c'est au premier niveau donc malheureusement elle brûle puis j'aurai pas de nourriture ici ok fait que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement en envoyer une ici hum ça dépend ça dépend où est-ce que lui va aller si j'en mets 2 ici puis que ceux-là aussi arrivent ici bien moi je vais peut-être protéger la tour ici me permet d'éliminer un ennemi et puis chaque personne ici me permet d'en éliminer un donc j'aurai comme une puissance de 3 sur ce mur ici contre 2 ici ça me donne 2 de puissance donc ça peut éliminer 2 ennemis soit ici ou ici en fait ici et ici elle attaque des deux côtés s'il y en a des deux côtés hum je pense que je vais en mettre peut-être 2 ici puisque c'est le côté avec la tour en bois qui est un petit peu moins forte que celle-ci puis je vais laisser mon dernier ici fait qu'on va espérer qu'il m'attaque soit ici hum bon peu importe je suis quand même assez bien protégé ok une fois que mes unités sont placées maintenant c'est le temps de dévoiler les unités qui nous envahissent on tourne la carte ouh justement il attaque ici 14 donc j'ai moins que 14 mais j'ai plus que 0 oh puis au dernier tour j'ai oublié d'avancer ceci aussi donc ça ici ce que ça veut dire c'est qu'on a toujours un minimum de 3 lorsque il vient le temps de regarder les cartes ici dans ce cas-ci ça n'a pas d'importance puisque c'est 0 mais si ça serait par exemple un 3 et bien ou un 2 puis que je serais à 1 et bien même si je suis en bas du le petit engin ici fait en sorte que je suis considéré avec un 3 donc je serais quand même attaqué même si j'ai moins d'or grâce à celle-ci donc à chaque tour ceci augmente donc plus que la partie avance plus qu'on est considéré à avoir plus d'argent même si en fait on en a moins ok donc pour l'instant j'en ai 6 donc on serait dans cette catégorie-ci donc j'aurais 2 soldats de mêlée de plus qui m'attaque au même endroit donc j'en ai 4 ici j'ai 3 défenses donc il va me manquer une défense mais bon c'est pas grave et puis on va regarder notre engin ici donc ils vont nous attaquer de cette direction-là aussi on peut mettre un petit jeton aussi pour nous indiquer ici on n'a pas d'attaquant supplémentaire 4 je suis à 6 donc ils vont faire 1 de dommage sur nos tours oh mais j'ai la carte ici c'est vrai qui me donne un dommage de moins donc la carte ici vient canceller l'engin qu'ils ont donc ça ne m'affecte pas excellent maintenant les archers vont lancer leurs flèches j'en ai 2 ici plus ma tour qui va faire aussi 1 de dommage donc 1 2 3 donc j'ai éliminé 3 ennemis maintenant c'est la partie du mouvement donc si je veux je peux déplacer mes unités mais je vais les laisser comme ça il en reste seulement 1 de toute façon et puis ensuite c'est mêlé donc celui qui reste va venir faire 1 de dommage je pense c'est la tour en premier non pardon c'est le mur en premier donc on va enlever un petit cube et heureusement on ne le perd pas donc on va tout simplement le mettre avec notre notre source de bois ensuite on regarde voir si notre château a été détruit et bien non les ennemis n'ont pas réussi à détruire un de mes murs puis rentrer à l'intérieur puis éliminer toutes mes unités donc on continue on retourne à nos archers ils vont lancer leurs flèches puis ils vont tout simplement éliminer le dernier et puis cette partie ici donc la phase de combat toutes les joueurs en fait le font en même temps donc c'est tout simultanément une fois que c'est fait on passe au troisième à la troisième phase si on vient ici donc qui a plus d'argent on est à égalité et bien chaque joueur va en fait recevoir un point si on a un troisième joueur puis il sera à l'arrière mais ce serait seulement les deux premiers joueurs en fait donc je vais recevoir un point et puis Ivar va aussi recevoir un point ensuite on a la quatrième phase donc j'ai encore mes six pièces de château donc ça me donne six je vais être rendu à douze Ivar lui va être rendu à trois et encore seulement une carte d'objectif donc il va recevoir quatre par contre au prochain tour on va avoir un travailleur de plus donc il va recevoir une pièce de plus maintenant on regarde donc j'ai plus d'argent Ivar en a moins donc on garde la même ordre ensuite c'est le temps de nourrir et puis de récolter notre nourriture malheureusement celle-ci a été détruite donc je ne pourrais pas récolter de la nourriture donc je vais seulement en avoir trois et puis je dois en payer cinq pour mes unités et finalement on rafraîchit le plateau ok une fois que c'est fait on peut commencer le prochain tour donc comme vous pouvez voir ici on a eu un travailleur de plus puis à la sixième saison on va aussi avoir un autre travailleur de plus maintenant on est rendu avec deux cartes qui sont cachées pour l'instant je sais qu'on va avoir des ennemis qui vont nous attaquer de ce côté-là et puis 0-12 je suis à 12 donc pour l'instant je vais avoir cinq ennemis encore une fois on n'a pas d'archer sur cette carte-là donc je vais devoir protéger ce mur-là le plus possible mais malheureusement je n'ai aucune idée de ce qu'il va être ici donc ce serait peut-être important d'aller ici le plus vite possible mais voyons voir qu'est-ce que Ivar va faire pour l'instant il y a moins d'argent donc il va aller à la mine ici et puis ça lui donne une pièce d'or maintenant à mon tour je crois que je voudrais aller ici je veux protéger mes fermes je veux savoir je veux avoir au moins une option de pouvoir déplacer mes unités parce que là on a deux cartes que je n'ai aucune idée de où est-ce qu'ils vont nous attaquer je vais tout simplement m'en aller ici je vais prendre une carte deux cartes pardon d'objectif je vais garder celle que je veux soit celui avec le plus de réfugiés je vois qu'Ivar en a quand même déjà une et puis ici celui avec le plus de cartes avec le symbole ici pour l'instant je n'en vois aucune mais je pense que je vais prendre une chance je vais essayer d'avoir des cartes comme ça si ça fonctionne tant mieux si ça ne fonctionne pas c'est pas plus grave que ça l'autre on va tout simplement l'enlever du jeu ou on peut le remettre en tour je pense que ça dit je ne suis pas certain alors vous irez voir si vous avez besoin ensuite je prends un petit bouclier comme ceci je sais que eux vont m'attaquer de ce côté là donc je vais venir protéger ma ferme qui est ici donc au moins elle ne se fera pas détruire je vais quand même avoir de la nourriture on va aussi avoir le petit jeton comme ceci donc je vais pouvoir déplacer trois de mes unités au besoin grâce à ceci donc c'est comme un petit télescope qu'on peut voir ok donc ça termine mon tour voyons voir maintenant Ivar moins d'argent donc il va aller au traveling merchant où est-il ici non ici et puis il va perdre deux pièces d'or ça revient à mon tour je crois que hmm j'aimerais bien avoir des ressources peut-être aller chercher une autre carte j'ai quand même beaucoup d'unités mais non on a trois cartes je vais essayer peut-être d'en avoir au moins cinq de ce côté là encore une fois c'est avec ma tour en bois donc ça attaque seulement de un parce que celle-ci aurait attaqué de deux j'ai quand même beaucoup d'argent c'est sûr que si je vais dépenser ici je descends de cinq donc je pourrais peut-être seulement en avoir deux donc moins d'argent c'est mieux lors d'un combat par contre lorsqu'on vient d'avoir les points à la fin du tour c'est bien d'avoir plus d'argent mais je pense que je vais j'ai pas beaucoup de nourriture par contre il m'en reste seulement quatre ce qui serait intéressant c'est si on aurait une carte qui me donne la nourriture mais malheureusement il n'y a aucune carte ici ou ici qui me donne la nourriture je pense que je vais aller ici puis aller chercher cinq de nourriture donc avant qu'Ivor prenne cette place-ci au cas où je vais y aller tout de suite donc je vais récolter des taxes mais au lieu de prendre l'argent et puis un mercenaire je vais récolter la nourriture comme ça je vais être sûr de pouvoir nourrir tous mes soldats si jamais je n'arrive pas à nourrir mes soldats je vais être obligé de dépenser de l'argent donc ça va être une pièce pour chaque soldat que je n'aurais pas réussi à nourrir ok on revient à Ivor il y a encore moins d'argent donc Wood Mill ici je ne peux pas avoir de bois si je veux et puis il va gagner une pièce maintenant à mon tour ici je pourrais les acheter par contre ça me coûte de la nourriture plus des pièces d'or celle-ci va me donner immédiatement deux pierres et puis plus tard lorsque je vais ici ça me donne une pierre de plus donc au lieu de m'en donner seulement trois ça va m'en donner quatre ou ici lorsque je fais le scout ici bien ça va me donner un de plus donc au lieu d'en prendre un avec le trois on va simplement prendre celui donc le un donc ça va me donner un total de quatre en fait donc je vais pouvoir déplacer quatre unités au lieu de seulement trois et puis ça va me donner deux mercenaires donc les bleus qui sont avec moi pour un tour mais hum est-ce que j'ai l'intention d'y retourner souvent parce que j'ai pas de pierre donc j'ai probablement l'intention de retourner là j'aimerais aussi améliorer mes murs pour avoir de la pierre donc je vais prendre celle-ci je vais aller ici je vais recevoir deux pierres immédiatement et puis plus tard lorsque je vais ici je vais pouvoir en avoir quatre ok ça me donnait aussi un point à la fin de la partie maintenant c'est au tour d'Iva pour sa dernière action il y a encore moins d'argent donc le Fuji il n'y a pas de place donc il va être obligé d'aller ici il n'y a pas de place non plus donc il va aller ici au building ici donc ça va lui coûter deux pièces plus celle qui coûte le plus cher donc ici c'est un, deux, zéro donc il va acheter celle-ci donc ça va coûter un total de quatre donc il va descendre à six et puis il va tout simplement la mettre de côté donc il va lui donner deux points à la fin de la partie maintenant il me reste un action où est-ce que je voudrais aller j'ai quand même beaucoup de nourriture beaucoup de cartes qui s'en viennent je suis encore à 12 soit que je dépense de l'argent pour avoir moins de soldats qui vont m'attaquer ou je vais m'en acheter pour être prêt justement pour les affronter je pense que je ne prendrai pas de chance par contre je vais venir de ce côté ici donc on peut soit venir ici pour avoir accès aux actions ici ou venir ici pour avoir aux actions ici donc je vais placer mon jeton mon ouvrier ici puis je vais seulement en acheter deux au lieu de trois sinon ça ferait huit ça ferait beaucoup de nourriture mais j'ai combien de temps deux quatre six huit neuf donc je serais capable de les nourrir ça va m'en donner trois peut-être mais peut-être pas non plus ou je pourrais venir ici pour réparer ou je pourrais venir ici aussi avec mon dernier pour améliorer mes fermes avoir plus de nourriture c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire au prochain tour pour l'instant j'ai assez de nourriture je vais venir ici on va être prêt je vais m'en acheter donc pour cinq une deux trois quatre cinq je vais m'en acheter trois une deux trois on les placera tantôt et puis on va espérer que ça fonctionne donc maintenant le combat premièrement on peut placer nos unités je sais que je vais me faire attaquer ici avec seulement deux parce que j'ai réussi à descendre en bas de douze donc avec ce que j'ai ici je devrais être correct donc je pense que je vais en mettre deux ici deux ici donc avec la tour ici ça me donne comme quatre ici aussi ça me donne quatre ici ça me donne trois puis ici ça me donne trois voyons voir qu'est-ce que ça donne maintenant on va tourner les cartes donc je me fais attaquer par ici excellent c'est du côté avec ma tour la plus forte puis on a douze avec cinq ou zéro avec deux donc c'est le zéro donc c'est seulement deux ici je vais les mettre tout de suite donc encore une fois c'est seulement mêlé et puis ici maintenant on a des archers donc 14 je suis en bas de 14 mais je ne suis plus haut que zéro donc ils vont m'attaquer de ce côté-là avec un de mêlé et puis un d'archer ok oh boy ok là mes fermes par contre elles vont brûler j'ai seulement celle-ci qui est protégée mais bon mis que je vienne arranger mes fermes je vais pouvoir toutes les faire en même temps maintenant on fait l'engin une catapulte de ce côté-là maintenant ici on a le leader donc celui qui a le plus d'argent ce qui est malheureusement c'est moi bon on va ajouter le nombre de de soldats de mêlé égal au numéro de la saison on est à la troisième saison donc je dois rajouter trois ennemis ici bon j'ai été chanceux que ça soit de ce côté-là parce que si ça arrêtait les autres côtés bien ça aurait rendu les côtés plus forts pour l'ennemi tandis qu'ici j'ai un total de trois dont je vais pouvoir m'en occuper aussi ok ensuite j'ai moins que dix heureusement mais j'ai plus que zéro donc ça va faire un dommage mais si on se souvient grâce à ma carte ici je prends un de moins de dommages donc j'annule l'effet de cette carte pour les dommages au mur maintenant mes archers et les archers ennemis vont prendre leur tour donc si je commence de ce côté ici je vais éliminer les trois qui sont ici donc la tour plus mes deux ici qui donne trois dommages ensuite si je viens ici donc ma tour plus les deux ici donne un total de quatre donc lui va être éliminé par contre l'archer lui aussi va avoir le temps donc c'est comme si on lance nos flèches en même temps donc il lance sa flèche on lance nos flèches donc j'ai pu l'éliminer aussi mais il va éliminer un de mes soldats aussi donc il va aller dans l'infirmerie ici puis plus tard je vais pouvoir venir ici pour les soigner mais au moins j'ai pu m'occuper de ce mur là ensuite ici le mur donc j'ai un total de quatre j'en ai seulement deux donc ils sont éliminés facilement et puis ici aussi donc j'ai un total de trois j'en ai seulement deux éliminés facilement puis heureusement ma ferme ici était protégée donc il reste plus d'ennemis mon château n'a pas été détruit donc on peut passer à la prochaine phase donc les drapeaux j'ai plus d'argent donc c'est moi qui vais avoir le deux points ici aussi si j'aurais voulu j'aurais pu réorganiser mes unités grâce à ceci mais j'ai pas eu de besoin puis malheureusement le jeton je vais le perdre pour ce tour-ci parce que ça c'était comme de l'information sur l'attaque qui allait arriver c'est de l'information inutile si on veut pour les prochaines attaques puisque l'information n'est plus pertinente ensuite on a la récolte d'argent donc j'ai encore six pièces de château donc je vais être rendu à treize ensuite ivor donc il y a quatre travailleurs plus une carte comme celle-ci donc ça va être cinq ça va être rendu à onze ensuite j'ai plus d'argent ivor a moins d'argent donc on garde la même ordre maintenant on récolte j'ai seulement une ferme malheureusement donc ça me donne seulement un de nourriture et puis on doit nourrir nos soldats donc j'ai un total de huit puisque celui-ci je dois quand même le nourrir même s'il est blessé donc quatre huit ensuite on rafraîchit le plateau mais je vais m'arrêter ici je pense que ça vous donne une bonne idée prochain tour on arrête jusqu'à trois cartes parce qu'on n'a aucune idée d'où ce que les envahisseurs vont nous attaquer et puis on continue comme ça à la fin de la partie on garde les cartes qu'on a on additionne tous nos points donc les petits les petites pièces d'or dans le haut on additionne à ceux qu'on a déjà ici en bas on additionne aussi donc les drapeaux qu'on a eu et juste aussi je voudrais dire que si jamais on a une carte qui a été détruite donc on est obligé de mettre un petit jeton donc pas détruite mais blessé si on veut on n'a pas les points de victoire à la fin donc ça c'est si les ennemis réussissent à rentrer dans notre dans notre château puis éliminer tous nos soldats bien on a deux cartes comme celle-ci qui vont prendre du dommage donc la carte ici n'aurait pas donné de points mais pour l'instant ça va ensuite on a aussi les fermes donc s'ils ne sont pas brûlés donc pour l'instant j'aurais seulement cette ferme ici donc peu importe qu'il soit du premier niveau ou deuxième niveau ça donne un point on regarde aussi nos cartes donc d'objectifs on les on peut les révéler aux autres joueurs regardez si on a les points si oui on peut les additionner et puis celui qui a le plus d'argent et bien gagne la partie si jamais il y a égalité on regarde celui qui a le plus de petits drapeaux comme ceci et puis c'est le vainqueur donc voilà c'était un exemple d'une partie de After the Empire Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo si cela vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé